La plus longue bataille de la Deuxième Guerre mondiale se déroula dans les eaux grises et froides de l'océan Atlantique. Après avoir gagné la guerre, le premier ministre anglais Winston Churchill écrivit « La seule chose qui m'était frayé pendant cette guerre, ce furent les hubotes. » Les bâtiments de ligne de la Royal Navy n'avaient aucune assurance contre les attaques des sous-marins allemands. Les hubotes s'attaquaient au convoi de l'Atlantique, une fragile source d'approvisionnement qui fournissait la nourriture et les matières premières aux Britanniques. Si elles se tarissaient, les industries militaires britanniques seraient paralysées et la population mourrait de faim. La lutte contre les hubotes se déroulait en haute mer, mais il y avait une deuxième guerre secrète qui se déroulait sur la terre ferme, dans une demeure victorienne à l'extérieur de Londres. Sans le décryptage de Bletchley Park, la bataille de l'Atlantique et avec elle la guerre en Europe auraient pu être remportées par les hubotes. Pour Winston Churchill et pour la population anglaise, les statistiques de survie étaient inquiétantes. En 1939, quand la guerre se déclara, l'Angleterre devait importer 55 millions de tonnes de denrées par la mer pour assurer son mode de vie. Pour y parvenir, elle utilisait la plus grande flotte marchande du monde, 3000 navires océaniques et un millier de grands bâtiments côtiers. Ceux-ci et leurs équipages étaient en première ligne dès que la guerre se déclara en septembre 1939. Convaincus que les Allemands avaient décidé d'une politique de guerre sous-marine totale, décision qui ne fut prise réellement qu'en août 1940, l'Amiroté introduisit immédiatement des convois océaniques pour les navires dont la vitesse était comprise entre 9 et 15 nœuds. Les bâtiments moins rapides durent courir le risque de naviguer seuls jusqu'à l'introduction un an plus tard de convois lents. Peu après, la Royal Navy prit livraison de 50 anciens destroyers américains pour escorter les convois. Dans la première partie de la bataille de l'Atlantique, la plupart des victimes des U-Boats étaient des bâtiments naviguant seuls. La situation changea dramatiquement après la défaite de la France en juin 1940. L'une des pertes les plus significatives fut de permettre aux U-Boats d'utiliser les ports français de l'Atlantique comme base de départ. Hitler ordonna la construction de mouillages résistant aux bombardements pour les U-Boats dans les bases situées sur la côte nord-ouest de la France. Le centre de commandement fut installé à l'Orient, en Bretagne. La flotte sous-marine de Dunitz commença par opérer dans l'est de l'Atlantique, se concentrant sur la route du Cap vers l'Afrique du Sud et effectuant des sorties occasionnelles dans la Méditerranée. Au printemps de 1941, alors qu'ils affinaient leurs tactiques anti-convois, les U-Boats étendirent leurs opérations vers le centre et l'ouest de l'Atlantique. La couverture aérienne limitée des convois par les alliés laissait un vide très tentant au centre de l'Atlantique que les U-Boats purent exploiter. Les commandants de U-Boats appelèrent cette période de juillet à octobre 1941 l'heureuse époque. Heureuse pour certains seulement. Au cours de ces mois, ils coulèrent 217 bâtiments contre la perte de deux U-Boats seulement. La plupart de leurs victimes naviguaient encore isolément. Le 17 août 1940, Hitler décréta le blocus total des îles britanniques. Il décida que tout navire, quelle que soit sa nationalité, à l'exception d'une poignée de vaisseaux irlandais déterminés, devait être coulé à vue. Pour les britanniques, la crise s'aggravait avec l'accélération de la production de U-Boats et l'introduction d'une stratégie d'attaque en groupe. De Nitz était tout à fait conscient de l'infériorité numérique de U-Boats. La vitesse d'un sous-marin en plongée était souvent inférieure à celle d'un navire marchand. Si un capitaine de U-Boats seul était mal placé pour attaquer un convoi, il devait attendre longtemps avant d'en rencontrer un autre. Et même alors, il n'avait aucune garantie d'être positionné correctement pour affronter son nouvel objectif. La réponse de Dönitz fut de déployer des groupes de sous-marins en réseau en surface. Cette meute pouvait repérer l'approche d'un convoi sur une grande superficie et se concentrer sur une proie grâce à des ondes radio venues de la côte. Dans une bataille en meute, les escortes étaient dépassées en nombre, laissant le convoi sans défense. La plupart des attaques de U-Boats étaient lancées la nuit. Le radar aurait été une arme très utile contre eux, mais c'était encore un instrument bien trop rudimentaire pour être efficace contre les escadres de U-Boats sous le couvert de l'obscurité. Même les communications entre les escorteurs et leurs convois étaient inadaptées. On utilisait des signaux lumineux, des sirènes ou des fagnons. Ce n'est qu'à la fin de 1940 que les escortes furent équipées de radiotéléphones. La menace de U-Boats augmentait. Et pour l'instant, Dunnit semblait avoir toutes les cartes en main. Mais les services secrets allemands avaient une faiblesse fatale dans leurs dispositifs. Chaque U-Bo transportait une machine d'encodage Enigma. Les services du code anglais de Bletchley Park lisaient les messages Enigma codés, retransmis à l'Orient en morse, qui étaient aussi interceptés par le service d'écoute britannique, Y. Les Allemands étaient persuadés que l'Enigma était inviolable. Les procédures rigoureuses de codage de la Kriegs marine la rendaient extrêmement difficile à décoder. La machine Enigma ressemblait à une machine à écrire sur laquelle la lettre tapée par l'opérateur pouvait être remplacée par une autre parmi un nombre de 150 millions de milliards de possibilités. Vu le nombre pratiquement infini de possibilités qu'avait l'opérateur et la fréquence avec laquelle il en changeait, les Allemands étaient convaincus que le système était sûr. Et ce n'est qu'en juin 1941 que Bletchley Park découvrit les secrets de l'Enigma de la marine. Le 9 mai 1941, le U-110, commandé par un des as des sous-marins, Julius Lamp, fut forcé de faire surface pendant l'attaque du convoi OB-318. Le chef de l'escorte, le capitaine Joe Baker Cresswell, à bord du destroyer Bulldog, décida de foncer vers le U-Boat. Alors, à la surprise de ses subordonnés, il donna l'ordre de monter à bord du sous-marin. Les sous-mariniers allemands qui avaient abandonné leur bâtiment furent recueillis à bord du Bulldog. Mais Lamp, réalisant ce que voulait faire le Britannique, fit demi-tour et nagea vers le U-Boat. Il en fut empêché par les canons de Lewis, et on ne le revit jamais. À bord du U-110, on découvrit un trésor de livres de décryptage et de plans de champs de mines. Mais le plus important de tout fut une machine Enigma et une liste de ses réglages. C'était une des plus importantes avancées des services secrets de la marine de toute la guerre. Le Bulldog prit le U-110 en remorque, mais le sous-marin coula rapidement. Jusqu'à la fin de la guerre, les Allemands prétendirent que le U-Boat avait emporté ses secrets avec lui. Après l'initiative brillante de Baker Cresswell jusqu'en février 1942, Bletsch-Lepark put lire les messages envoyés par le haut commandement allemand, sans délai, et les transmettre au quartier général de la Mirauté. Avec l'introduction d'un quatrième rotor dans l'Enigma, les services de décryptage anglais étaient revenus à la case départ. Mais en novembre 1942, le HMS Petard s'empara d'un des nouveaux rotors sur le U-559 dans la Méditerranée. Une fois de plus, le flot de messages put être déchiffré. Le décryptage des signaux de la machine Enigma permirent de dérouter les convois loin des concentrations de sous-marins. On estimait que dans les mois qui suivirent l'incident du U-110, cette mesure avait sauvé environ 350 navires transportant 1,5 million de tonnes de cargaison. Il permit aussi aux Britanniques de souffler et de mettre en ordre davantage d'armes anti-sous-marines. Dans la guerre des services secrets, les services de décryptage de Bletchley Park avaient repris leur avance. Une fois de plus, ils pouvaient lire les messages Enigma des U-Boats permettant aux convois d'être déroutés pour se mettre en sécurité. Les escortes des convois étaient équipées de nouvelles armes anti-sous-marines puissantes. La reddition allemande permit aux hommes de la Royal Navy d'examiner leurs adversaires de plus près. Ils étaient les survivants de la campagne la plus coûteuse de la Deuxième Guerre mondiale. Sur 838 boats lancés par la Kriegsmarine, 696 avaient été perdus, pour la plupart dans l'Atlantique. Le taux de pertes humaines des équipages avait été de 75%, le plus élevé de toutes les armées de la guerre. Les U-Boats avaient coulé près de 2500 navires marchands, mais ils avaient perdu la bataille de l'Atlantique. Les U-Boats Les U-Boats Les U-Boats Sous-titrage ST' 501